Des falaises et des dunes à perte de vue. Au XIXe, avec le développement du chemin de fer, la côte d'Opale attire les Parisiens en malle de plage déserte. Parmi eux, le peintre Édouard Manet. Face à la mer, il découvre une lumière changeante et en la captant, il va, un peu malgré lui, ouvrir la voie à l'impressionnisme. On part donc faire une longue promenade sur la plage avec l'un des peintres français les plus célèbres du XIXe. Édouard Manet, on l'avait laissé au Brésil dans une précédente invitation au voyage, il étudiait alors à l'école navale et il révélait sa passion pour le dessin et pour la peinture. On le retrouve aujourd'hui en France, sur la côte d'Opale. 120 kilomètres de paysages marins qui s'étalent de la frontière belge à la baie de Somme. Des plages infinies, des falaises et des dunes sauvages. Mais avant tout, une lumière aux tonalités multiples et changeantes, aux nuances uniques, caractéristiques du Nord. La côte d'Opale est une terre précieuse, baptisée ainsi en 1911 par un peintre touquettois, Édouard Lévesque, pour rendre hommage à cette lumière si particulière. Édouard Manet a lui aussi succombé à la beauté de la région. Pendant dix ans, à partir du milieu des années 1860, le peintre y passe ses vacances en famille. C'est ici qu'il peindra la plus grande partie de ses œuvres marines, ces toiles qui donnent à voir l'univers de la mer. Nous nous trouvons ici, sur la pointe de la Crèche, qui est l'entrée de Boulogne-sur-Mer, qui nous donne un point de vue assez exceptionnel sur l'aspect général des falaises, un peu abrupt, que l'on peut apprécier lors des longues promenades sur la plage. Ce site nous permet d'apprécier la lumière si caractéristique de la Côte d'Opale. Cette lumière est par définition opalescente, c'est-à-dire qu'elle est toujours changeante. Et donc, elle peut donner des aspects extrêmement particuliers qui peuvent aller de l'aspect un peu laiteux, où la lumière est pratiquement étale, à des variations allant vers des gris colorés, vers des magentas, des gris verts, des gris bleus. Elle est assez insaisissable, je pense que c'est justement ce qui intéresse les peintres. Elle offre une certaine brutalité, parfois, au même titre qu'une certaine douceur, chose qu'on retrouve tout à fait dans la gamme chromatique d'Edouard Manet. On voit bien qu'il maîtrise toute une déclinaison de bleu jusqu'au vert, tout à fait extraordinaire, qu'on retrouve précisément dans les peintures de marine qui ont été réalisées par Edouard Manet à Boulogne-sur-Mer. La rencontre d'Edouard Manet avec la Côte d'Opale remonte à son enfance. Petit, il y vient en famille à plusieurs reprises, notamment à Boulogne-sur-Mer. Quelques années plus tard, à partir de 1864, le peintre éternel parisien se laisse à nouveau séduire par cette ville, une nouvelle station balnéaire prisée du tout Paris. Lors de ses vacances, Manet est fasciné par un quartier au cœur de la ville, véritable théâtre où se joue la vie maritime à toute heure du jour et de la nuit. Le port de Boulogne-sur-Mer, aujourd'hui encore premier port de pêche de France. Le port de Boulogne, c'est toute l'identité culturelle de cette ville. C'est un endroit qui est pétri de toute une histoire collective, de toute une aventure collective, qui est la pêche. Il y a une importante flottille de pêche artisanale qui amène le poisson frais directement au niveau de la ville. On peut voir sur les étals du poisson une extrême fraîcheur quand la météo permet aux marins de sortir. Cette vie de marin, l'artiste la connaît bien. Car avant de rester à quai à contempler le ballet portuaire, Edouard Manet a d'abord pris la mer, naviguant comme pilotin jusqu'au Brésil et passant même le concours de l'école navale auquel il échoue. À Boulogne-sur-Mer, le peintre peut laisser s'exprimer sa fascination pour les ports, les bateaux et les eaux. Manet a réalisé ici une peinture très très importante qui se trouve au musée d'Orsay, qui est clair de lune sur le port de Boulogne. C'est un nocturne, ce qui est extrêmement rare dans la production d'Edouard Manet. C'est une peinture d'atmosphère. On ressent l'attente des femmes de marin qui attendent le retour de la pêche. On y ressent véritablement cette attente un petit peu angoissée. Edouard Manet est en profonde empathie avec le milieu maritime. C'est un milieu qu'il connaît très bien, qu'il respecte énormément, qu'il l'inspire profondément. Il se nourrit de chaque instant, de chaque mouvement de cette atmosphère portuaire. Un de ses postes d'observation favoris se trouve à quelques mètres de là, sur le quai Gambetta. Tout le quai, toute la promenade du quai Gambetta et la promenade du quai Épaquebot jusqu'au phare, c'est une promenade très courue des boulonnais et des visiteurs aussi en général. On a à la fois le décor maritime et puis en même temps, on est à l'écart du bruit de la ville. Il a changé en tant que décor, puisque maintenant c'est une promenade, alors qu'avant c'était un lieu de travail plutôt. Les activités liées au port, notamment le commerce du poisson, la transformation du poisson, se faisaient tout autour du port. Edouard Manet, lorsqu'il résidait à Boulogne, quand il venait généralement l'été, il pouvait voir l'animation qui était plus importante que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Quand il logeait ici, souvent il choisissait une résidence ou un hôtel qui donne sur la mer ou qui soit très proche de la mer, comme par exemple l'hôtel Foxton. Parce que vu sa situation, il avait une vue sur le port, sur l'animation du port, sur les allées et venues des bateaux, sur le déchargement du poisson, des marchandises. Donc c'était un cadre animé et aussi un lieu de détente. Il a peint ce fameux tableau du balcon où là on ne voit pas la mer, mais on devine les sentiments des personnes qui sont là, qui profitent du voisinage de la mer et de sa lumière. Le port se dévoile sous un autre angle, depuis les hauteurs de Boulogne-sur-Mer. Encerclée de remparts datant du XIIIe siècle, la vieille ville était le lieu de résidences privilégiées des bourgeois et des aristocrates. Au cœur des ruelles et des hôtels particuliers se croise la haute société et les artistes les plus en vue, comme Manet, Hugo ou Mallarmé. La grande majorité des maisons sont en pierre et ce sont généralement des maisons du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. À l'époque de Manet, les fortifications étaient telles qu'on peut les voir aujourd'hui. À l'intérieur de la vieille ville, peu de choses ont changé relativement parce qu'elle a été assez bien préservée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même le tracé des voies, des rues, des places est toujours tel que Manet a pu le voir au XIXe siècle. Une cité cosmopolite et d'autant plus courue depuis le développement ferroviaire en 1847. Grâce au train, Boulogne-sur-Mer devient l'une des premières stations balnéaires et touristiques françaises. Des publicités à l'époque vantent même le trajet en 3h30 depuis Paris. En 1873, Edouard Manet décide de s'arrêter avant le terminus, à Berck, à l'extrême sud de la Côte d'Opale. À l'opposé des paysages boulonnais qu'il admirait encore l'année auparavant, il découvre en baie d'Oti un bord de mer vierge de toute construction. La baie d'Oti est une zone privilégiée de par la qualité de son environnement. Avec des grandes étendues couvertes d'oïa, de ronces, qui sont un véritable conservatoire pour les oiseaux. En contrebas des dunes, les zones qui sont fréquentées par la colonie de phoques sont également une zone de grande richesse naturelle. C'est la zone sauvage par excellence. C'est celle déjà qui, au XIXe siècle, a été considérée comme l'image du berg saharien, tel qu'on trouve dans les textes. C'est un endroit qui n'a jamais été bâti et ça reste aujourd'hui la baie la plus sauvage de France. Des dunes que tous les amoureux de nature et de peinture se plaisent à arpenter. Ici, rien n'a changé depuis l'été 1873, seul et unique séjour d'Edouard Manet à Berck. Il va réaliser une série de tableaux qui ont une identité très forte quand même dans son oeuvre parce que, effectivement, les conditions dans lesquelles il peint à Berck sont très différentes des conditions dans lesquelles il va peindre, par exemple, dans le boulonnais. Habitué à noter ses impressions sur papier avant de composer dans son atelier parisien, à Berck, Edouard Manet se laisse envahir par ses terres sauvages comme en témoigne la très célèbre oeuvre sur la plage dans laquelle il représente sa femme et son frère. Ce tableau-là a la particularité d'avoir du sable qui est resté collé dans la couche picturale donc Manet est installé sur la plage pour peindre ce tableau vraisemblablement assis quasiment au même niveau que ses modèles ce qui donne le cadrage très particulier du tableau avec une grande proportion de sable et une très petite proportion de ciel tout le contraire de ce qu'on enseignait à l'école des Beaux-Arts. En effet, Berck pousse le peintre à s'essayer à de nouvelles expériences de travail. Edouard Manet développe ici la peinture sur motif c'est-à-dire en plein air captivé par le spectacle incessant sur la plage. Berck, à l'époque d'Edouard Manet, c'est la première marine d'échouage de France. Le bateau vient se poser sur le sable. Donc il faut imaginer une sorte de forêt de bateaux qui s'étend parallèle à la mer. Les premiers baigneurs, les premiers touristes circulent au milieu des bateaux qui sont échoués, ce qui crée sur la plage une animation vraiment exceptionnelle. Les opérations liées à la pêche, liées au bateau, se font avec une proximité qui n'existe pas dans un port. Dans un port, l'artiste est tenu à distance, il est sur le quai et puis il a les choses qui se passent sous sa vue mais à distance. Tandis qu'à Berck, Edouard Manet, il est sur le sable, il est dans le tableau, il est dans son tableau. Érigé à quelques kilomètres de la plage, qui se transforme peu à peu en station balnéaire, le vieux village de Berck se trouve au cœur des terres, avec ses modestes maisons de pêcheurs. Le chemin du village à la plage va d'ailleurs donner vie à l'une des œuvres les plus surprenantes de Manet dans sa période marine sur la côte d'Opale. On peut imaginer qu'on est dans la pâture où Manet a représenté son épouse et sa mère dans le tableau Les Hirondelles. Le lieu n'a pratiquement pas changé avec en fond l'église de Berckville et on a aussi sur le tableau deux moulins qui existaient à l'époque et qui se trouvent sur le côté gauche de la toile. On est vraiment dans un village de pêcheurs mais un village qui est en pleine ruralité c'est-à-dire que les pêcheurs ont des animaux, ont des vaches, ont des cochons donc la pertinence du peintre c'est que dans les œuvres peintes à Berckville pendant l'été 1873 on trouve ce qu'on s'attend à trouver c'est-à-dire la marine et les bateaux mais il y a aussi avec les Hirondelles cette vision sur cette imbrication de ruralité maritime que Manet perçoit et transcrit. Édouard Manet a toujours été un avant-gardiste. Après son séjour sur la côte d'Opale de nombreux peintres suivront ses traces pour donner naissance à l'école de peinture de Berck.